Dans ce document, nous allons voir quelques-unes des propriétés des ondes, donc uniquement trois ici, la réflexion, la réfraction et la diffraction. Alors dans le premier cas, la réflexion, ce qu'on peut observer, c'est que si une onde, on va prendre par exemple des vagues, donc l'onde qui arrive, ce qu'on appelle une onde incidente, arrive sur un obstacle, qu'elle ne peut pas passer cet obstacle, on va observer une réflexion. Donc la réflexion, c'est simplement notre onde incidente qui va se refléter, donc qui va devenir une onde reflétée et qui va changer de trajectoire, changer de direction, dans une direction qui est à un angle précis. Donc on voit qu'en prenant une perpendiculaire par rapport à notre obstacle, si l'onde incidente arrive à un certain angle par rapport à cette perpendiculaire, l'onde reflétée de l'autre côté aura le même angle ici sur sa trajectoire. Donc c'est un phénomène qu'on peut observer lorsqu'on crie, par exemple, qu'on entend un écho. Le deuxième cas, c'est celui de la réfraction. Donc dans notre cas ici, l'onde va arriver d'un milieu et parcourir un deuxième milieu. Donc on peut prendre l'exemple d'une onde sonore qui est dans l'air et qui va passer dans un deuxième milieu qui est l'eau. Lorsque les deux milieux sont différents, on voit que l'onde obtient une vitesse qui est différente d'un milieu par rapport à l'autre. On peut prendre l'air ou l'eau, comme je peux prendre des vagues qui vont passer d'un milieu avec une certaine profondeur, d'un autre milieu avec une autre profondeur. Les deux milieux sont différents et la vitesse sera différente également. Donc on s'attend à ce que l'onde incidente parcourt le chemin et arrive ici, ce qui n'est pas le cas. Donc on voit que l'onde réfractée va avoir une trajectoire qui est déviée. Donc au lieu d'arriver le long de cette onde incidente, on voit qu'il est modifié. Donc ceci est dû à la différence de vitesse entre les deux milieux. Dans le troisième cas, la diffraction, on va observer des ondes comme des vagues vues d'en haut. Donc ce sont des fronts d'ondes ici. Donc ce sont des ondes planes et on voit que ces ondes planes, lorsqu'elles traversent une fente dans un obstacle, dans un objet, elles continuent leur chemin, mais c'est un peu arrondi sur le côté. Donc la longueur d'onde ici, c'est la distance entre les vagues, qui est désignée par la lettre lambda ici, mais donc qui est toujours la même, et d, petit d, c'est le diamètre de la fente qui est ici en rouge. On voit que si on prend notre obstacle et qu'on diminue très fortement le diamètre de la fente, pour avoir un diamètre qui sera inférieur ou égal à la longueur d'onde des vagues, on observe ici, on a un changement d'onde, c'est-à-dire que les ondes planes deviennent des ondes circulaires et sont capables de se propager même derrière l'obstacle. Donc une onde plane devient une onde circulaire lorsque le diamètre de la fente devient inférieur ou égal à la longueur d'onde, on obtient ce phénomène de diffraction.